En 2020, Webelp va investir assez massivement aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on est très présent en Europe, comme vous le savez. Une étape sera franchie en 2020 avec une présence forte sur le marché nord-américain. Here's to the crazy iPhone. The first of this for Facebook. Webelp est une entreprise leader en Europe dans les métiers de la relation client. On emploie 55 000 personnes qui produisent au travers de 150 centres de relations clients et on est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de ne pas vendre leur société trop vite. Je suis surpris parfois qu'on se débarrasse de très belles pépites françaises. Quand on a monté une belle boîte en France, on a encore un potentiel de croissance très important en dehors de France, en Europe et dans le reste du monde. Donc s'il vous plaît, messieurs les entrepreneurs, vous qui avez fait l'effort de monter de très belles boîtes, ne les vendez pas trop vite, il y a encore plein de choses à faire. Alors la plus grosse galère, elle remonte à 2000 heures, premier semestre 2001. On devait absolument faire une levée de fonds et puis les marchés étaient complètement déprimés. D'ailleurs, il n'y a pas eu de levée de fonds au premier trimestre ni au deuxième trimestre 2001, du moins au montant qu'on souhaitait. Et on a senti qu'on allait devoir refaire nos CV parce que les caisses se vidaient. Mais heureusement, après des sueurs froides, on a pu réaliser notre levée de fonds en juin 2001 et développer la société telle que vous le savez. Je me rappelle d'un appel d'offres très important qui avait été lancé par une grande société américaine où on était un tout petit acteur du domaine de la relation client. On avait en face de nous des concurrents qui étaient déjà très installés, très importants. Et on a gagné ce premier appel d'offres qui était un contrat très important. Et c'était une très belle victoire et je pense qu'elle a été très importante pour la suite. Le rêve absolu de tous nos collaborateurs est de créer une marque qui dure. On a un programme en interne qu'on a appelé Build to Last. C'est être capable de créer une marque qui traverse le temps, qui n'est pas simplement un leader à un moment, mais une marque qui survit, notamment à ses fondateurs. Je pense que mon rêve absolu, c'est qu'une fois que j'aurai passé la main et que d'autres prendront le relais, la marque WebL puisse vivre encore très longtemps.